Salut à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les favoris du mois de juin. Il serait temps, on est quasiment, on n'est pas quasiment mi-juillet, mais enfin bon, je ne suis pas en avance. Donc on va s'y mettre tout de suite. Et comme vous m'avez dit la dernière fois sous ma vidéo, ma dernière vidéo de favoris, que vous aimiez bien quand je glissais quelques petits favoris random de la mode, des bijoux, etc. Ce sera la même chose ce mois-ci. Et j'essaierai d'en mettre chaque mois, vu que ça vous plaît. Et moi, j'adore ça aussi. Donc ça tombe plutôt pas mal. On va commencer très, très, très rapidement par les fringues. Si vous avez vu mon dernier haul, vous n'allez pas être surprise. Je voulais absolument reparler aujourd'hui de deux choses. Une chose que vous avez vu dans mon haul et une autre chose que je porte aujourd'hui et qui n'était pas du tout dans mon haul parce que ce n'est pas un produit en solde. Mais voilà, j'ai deux gros coups de cœur chez H&M. En plus, c'est des tout petits prix. Donc je sais que ça va faire plaisir à certaines. Voilà, donc j'ai un gros, gros crush pour ce t-shirt que je porte aujourd'hui. Je vais me lever un petit peu pour vous montrer. Regardez, voilà. Donc ce t-shirt-là, de chez H&M. Ça fait partie de la nouvelle co. Donc ça, ce n'était pas soldé. Enfin bon, ça coûte 9,90 euros. J'adore le petit motif un petit peu parce que tout ce qui me rappelle la Californie me plaît forcément. J'adore le jaune pâle. Vous allez voir que j'adore vraiment, vraiment le jaune pâle. Et je trouve qu'il est bien coupé. Il est cool. C'est vraiment le genre de truc que j'adore porter en été avec tout et n'importe quoi. Vous avez vu, là, je le porte avec ma jupe chérie de La Redoute qui pourrait largement être dans mes favoris aussi d'ailleurs parce que je la porte absolument tout le temps. C'est le genre de jupe que j'adore porter aussi avec des t-shirts un petit peu colorés, avec des baskets aux pieds, etc. Les jupes, en général, moi, je les porte de façon plutôt décontractée avec des baskets, avec des sandales plates, avec des choses comme ça. Bref, je vous raconte ma vie. Et je fais tomber absolument tout ce qui est devant moi. C'est sympa ? Bref, reprenons. Ce t-shirt, c'est beaucoup trop cool. J'ai un gros coup de cœur dessus. 9,90 euros chez H&M. Je l'adore. Je vous mettrai le lien si je le trouve. Comme d'habitude, tous les liens sont en barre d'infos. Vous déroulez ce qui est juste en dessous de cette vidéo. Je dis ça, je ne dis rien. Et autre gros, gros, gros crush que cette fois-ci, j'ai acheté en solde. Et vous ne me serez pas surprise non plus. C'est le fameux sweatshirt de mon haul. Ce sweatshirt jaune pâle lui aussi, qui est beaucoup, beaucoup trop cool, que je vous ai donc montré la dernière fois en vidéo. Et que j'ai racheté une deuxième fois. Donc, j'en ai deux exactement de la même taille. Moi, les trucs, voilà, ce genre de pièces qui ne sont pas très chères et que j'adore, je sais que j'aime bien en acheter toujours un de plus pour être sûre qu'il n'arrive pas de catastrophe. Comme la dernière fois où quand j'ai filmé, j'ai réussi à me perdre une bonne taille de rouge à lèvres, bien rouge sur mon pull qui est heureusement parti. Mais bon, bref, ce genre de catastrophe qui m'arrive tout le temps, voilà. Voilà, donc j'aime bien l'avoir un en plus au cas où. Et là, il était soldé donc à 9,90€. Il est trop cool. Et voilà, donc si vous le trouvez en magasin, jetez-vous dessus. Je crois qu'en ligne, il n'y a quasiment plus de taille. Mais en tout cas, vraiment hyper cool. Pareil, à porter avec une accumulation de bijoux, avec un jean, aussi bien avec une jupe aussi. Moi, c'est le genre de pièce que j'aime bien porter, justement, avec des trucs un petit peu plus féminins ou un petit peu plus chic. J'aime bien détourner ce genre de pièce. Et celui-là est absolument génial. Donc, voilà pour les freins. J'aurais pu vous montrer d'autres choses, mais je vous referai des petites vidéos de temps en temps, si vous voulez. Des petits lookbooks, des choses comme ça, vu que ça vous plaît et que ça me plaît aussi. On va se prévoir ça. Ensuite, on va parler bijoux. Donc, Anna-Louisa, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois depuis deux ans. Cette année, j'ai la chance d'être ambassadrice de la marque. C'est-à-dire que tous les deux mois environ, je peux me choisir trois pièces sur leur site. Donc, je choisis les trois bijoux qui me plaisent le plus. Et ils me les envoient très, très gentiment. C'est une marque que j'adore, dont je vous ai déjà parlé vraiment très régulièrement, je le sais. Mais je sais que celles qui ont craqué depuis que j'en parle étaient ravies de leur achat. Elle aussi, moi, j'ai toujours au moins un bijou Anna-Louisa sur moi, voire plusieurs. C'est des bijoux qui vraiment tiennent super bien dans le temps. J'ai cette bague-là, par exemple, que je porte non-stop depuis deux ans avec mon solitaire et qui est absolument top. Leurs colliers sont merveilleux aussi. Enfin, vraiment, très, très jolie marque qui est originaire de Brooklyn. Et c'est une marque qui est éthique, qui a une empreinte carbone de zéro. Et vraiment, surtout, de très, très, très beaux bijoux. Alors, les trois bijoux que j'ai choisis ce mois-ci, en premier, ces boucles d'oreilles que je porte là aujourd'hui, qui sont absolument magnifiques. J'adore, j'adore les créoles. Vous savez que j'en porte énormément. Vous me voyez souvent avec des créoles différentes dans mes vidéos, etc. Au quotidien, ça doit être les boucles d'oreilles que je porte le plus. Et j'ai vraiment craqué sur celles-ci. Vous voyez le détail de ces boucles d'oreilles. Elles sont vraiment absolument magnifiques. Elles sont vraiment très, très chic et hyper modernes à la fois. Je les adore. Elles sont hyper, hyper belles. Ensuite, j'ai commandé ce collier dont j'adore la maille, qui est assez visible, mais qui en même temps est très, très sobre, reste très sobre et que j'adore porter, évidemment, en accumulation avec mes autres colliers que je porte tous les jours. Donc vraiment, j'adore ce collier, j'adore cette maille. C'est très, très joli. Il se règle. Il y a un autre petit, il y a un petit anneau dans lequel on peut le raccourcir. Moi, je le porte un petit peu plus long parce que là, je le porte avec mes autres colliers, mais je peux le porter aussi en ras de cou, un petit peu plus ras de cou. Vraiment, une merveille. Je le trouve vraiment super beau. Dernier bijou que je me suis commandé, c'est encore une fois une paire de boucles d'oreilles. C'est encore une fois une paire de créoles, mais qui sont un petit peu ovales. Pareil, qui sont super belles. Qui vraiment, qui habitent super bien les oreilles, etc. Ça, typiquement, avec les cheveux un petit peu dégagés. Elles sont, voilà, elles sont chic et modernes à la fois. Elles sont hyper sobres et en même temps, en même temps, elles sont bien présentes. C'est hyper, hyper agréable à porter. Elles ne sont pas trop lourdes. Et pourtant, elles sont vraiment, elles sont vraiment très, très qualies. Et voilà, je les adore. Je les fais tomber. Je les adore. Je n'ai pas de code promo à vous partager cette fois-ci, mais il y a moins 20% sur le site pendant, je crois que c'est tout le mois de juillet. Je vous mettrai un lien, évidemment, direct en barre d'infos. Voilà, ensuite, on va passer à la beauté. Et en beauté, on va commencer par les soins. Un énorme crush sur ce produit de chez Caudalie. C'est le masque crème hydratant Vinosource Hydra. Alors, je ne sais plus si c'est un repackaging ou si c'est un nouveau produit. En tout cas, moi, je ne l'avais jamais testé avant. Et c'est une merveille. Donc, c'est un masque hydratant qui se pose en couche épaisse sur le visage et qui se laisse poser une dizaine de minutes environ. Mon Dieu, comme la peau est repulpée et hydratée après ces 10 minutes. C'est incroyable. C'est un masque que vous pouvez appliquer également sur le contour des yeux, même en couche assez épaisse. Pareil, vous l'enlevez au bout de 10 minutes et ça vous retend les traits du contour de l'œil. C'est un truc de fou. Ça repulpe. Il est vraiment génial. Franchement, j'adore. J'adore ce masque crème. Vraiment, il est super agréable. Hyper, vraiment hyper hydratant. C'est vraiment très doux. Ce n'est pas gras du tout. C'est vraiment de l'eau. Ça réhydrate. Il est vraiment génial. Je ne l'ai pas encore laissé poser toute la nuit parce qu'ils disent qu'on peut aussi le laisser poser toute la nuit. Moi, je le fais en général en masque flash parce que je n'ai pas le temps. Et que je trouve que l'effet au niveau de la peau est vraiment génial. On voit vraiment l'effet tout de suite après les 10 minutes. La peau est vraiment repulpée et vraiment, j'adore ce petit produit. Ensuite, enfin, un baume nettoyant chez Paula's Choice. Ma marque chouchou de tous les temps, comme vous le savez. Ils ont sorti dans ma gamme préférée en plus de la marque, la gamme Omega Plus Complexe. Dont je vous ai déjà parlé un milliard de fois. Je suis fanatique de leur crème de nuit. Je suis fanatique de leur crème contre des yeux. Et là, ils sont sortis ce Cleansing Balm. Donc le baume nettoyant. C'est un baume qui s'utilise aussi bien en phase numéro 1. Donc en démaquillant, vraiment nettoyant. En phase numéro 1 sur visage sec. Donc pour démaquiller, pour enlever les SPF, etc. Il a une texture de baume hyper, hyper agréable. Super facile à masser. Donc moi, je le masse. En général, jusqu'à une minute, je le masse au niveau du visage. C'est des petits cercles, au niveau des yeux, etc. Et ensuite, je le rince à l'eau tiède. Il réhydrate la peau en plus. Il est absolument merveilleux. Il ne laisse pas du tout de sensation de tiraillement, etc. Il est super confortable. Et voilà, c'est une pépite. C'est la pépite que j'attendais chez Paula's Choice. Parce que le seul produit qui ne m'a pas convenu chez Paula, depuis que je le teste, ça fait maintenant 3 ans que je suis complètement fan de Paula's Choice. Et que j'ai aimé tous les produits, sauf un qui ne m'a pas convenu. C'est l'huile démaquillante. L'huile démaquillante me brûle les yeux. Je ne sais pas pourquoi. Donc je n'avais pas de produit à utiliser en phase numéro 1 chez Paula. Et maintenant, c'est le cas. Ce truc-là, c'est une pépite. Dernier produit. Donc je vais vous parler rapidement parce que ça ne fait que quelques jours que je l'utilise. Et je vous en reparlerai au bout d'un mois. C'est le Hello Results de chez It Cosmetics. Donc c'est le premier produit au rétinol de la marque. Qui est sorti il y a peut-être 2 ou 3 mois. Mais que je n'avais pas encore sorti de mes petits produits à tester. Parce que je voulais absolument terminer le rétinol que j'utilisais à ce moment-là. C'est-à-dire un rétinol de chez Paula's Choice au CBD qui était absolument merveilleux. Je ne voulais pas arrêter un produit pour en commencer un autre si je ne l'avais pas complètement terminé. Pour pouvoir vraiment juger de ses effets sur ma peau. Donc une fois que j'ai terminé mon Paula, j'ai sorti celui-ci. C'est un sérum en crème. Donc qui se présente comme ceci. Où vous appuyez une fois et vous avez un petit poids on va dire de crème qui sort. Et c'est donc un produit qui est à base de rétinol, de niaciniamide et de vitamines. C'est un produit qui est tout à fait adapté aux personnes qui démarrent le rétinol. Qui n'ont encore jamais testé le rétinol avant. Parce qu'il a une texture de sérum en crème qui en fait un produit très agréable à utiliser. Et qui n'est pas, vous savez, qui ne tiraille pas. Qui est vraiment très très confortable sur la peau. Voilà. Donc moi je l'utilise seulement depuis environ une dizaine de jours. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup sa texture. Je n'ai eu aucun problème de réaction cutanée particulière. Parce que ce qu'il faut savoir c'est quand on introduit le rétinol dans sa routine. Il vaut mieux commencer doucement. Commencez par une à deux applications par semaine. Vous voyez comment votre peau réagit. Et ensuite vous adaptez. Et c'est ensuite un sérum que vous pouvez porter une fois par jour. Soit le matin soit le soir. Si vous l'utilisez le matin, évidemment vous utilisez un SPF derrière. Surtout pas de rétinol avec pas de SPF derrière. C'est juste hors de question. Moi je l'utilise le soir. Je le trouve très très confortable. J'aime bien maintenant avoir s'il a de vrais résultats sur la peau. Je ne l'utilise que depuis dix jours. Donc évidemment je ne peux pas vous en dire plus. Je vous en reparlerai d'ici quelques semaines. Mais pour l'instant gros coup de coeur. Parce que j'aime bien son conditionnement. J'aime bien sa texture. Et on verra bien ce que ça donne. On passe au make-up. On va commencer par les produits teints. Et je vais commencer par ce produit de chez Nabla. Que je vous ai montré dans un Get Ready With Me je crois. C'est en gros un fond de teint léger. Mais qui peut se construire quand même. C'est celui que je porte aujourd'hui. Il a un rendu sur la peau qui est absolument magnifique. Il est léger mais il a quand même une petite couvrance. Et on peut en mettre une deuxième couche si on a envie de couvrir un petit peu plus. Il est très très joli sur la peau. Il est hydratant. Il est vraiment vraiment... Il a un rendu très très joli peau comme j'aime. Et voilà. Je voulais vous en reparler parce que personne n'en parle de ce produit. Je ne sais pas s'il est passé complètement sous le radar. Mais vraiment personne n'en parle. Moi je l'ai vraiment testé complètement par hasard sur Beauty Bay. Et en fait il est vraiment hyper bien. En plus c'est un 48 ml. Donc il y en a pour toute une ville là-dedans. Et voilà. C'est un petit flac au pompe. Il est très très joli sur la peau. Je vous dis. Moi je l'utilise vraiment quasiment tous les jours. En alternance avec mon Studio Radiance de chez MAC. Que je ne lâche plus non plus. Je ne vous en reparle pas ce mois-ci. Mais je l'aime toujours autant. Ces deux produits sont absolument merveilleux. Un petit peu dans le même style. Et voilà. Très très bon produit. Très joli pour l'été. Celle qui aime les rendus assez légers. Joli peau etc. Une petite pépite. Ensuite. Je ne pouvais pas non plus ne pas vous reparler de mes petits produits de chez Lisa Eldridge que j'ai acheté ce mois-ci et qui sont absolument merveilleux. Donc celui-ci en particulier qui est splendide. Le Elevated Glow. Donc c'est le highlighter liquide de chez Lisa qui se présente un petit peu comme un gros anti-cerne. Voilà. Qui est liquide comme ceci. Qui est celui que je porte aujourd'hui. Et je ne sais pas. J'allais dire. Je ne sais pas si vous voyez. Mais même moi à la caméra je le vois. Regardez-moi ce glow. C'est d'une beauté. C'est ultra naturel en plus. Ça se voit. Mais alors ça fait vraiment genre. Voilà. Peau éclatante. Peau en pleine santé. Les rendus que j'aime. D'un naturel absolu. On ne le sent absolument pas sur la peau. Moi parfois je ne mets que ça. Je ne mets pas de produit teint. Je mets juste un petit peu d'anti-cerne. Un mascara. Et cette petite pépite. Il est merveilleux. Il est tellement beau. Je ne sais pas s'il y a encore des disponibilités sur le site. Je regarderai. Je vous mettrai les liens de toute façon comme d'habitude. Mais gros 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 coup de cœur pour ce produit qui est splendide. C'est du Lisa Eldridge. Et vraiment elle a vraiment fait très très fort avec cette merveille. Autre produit de chez Lisa dont je ne pouvais pas ne pas vous reparler. Son blush crème que j'ai moi dans la teinte Pink Soap. C'est une merveille. Il est splendide. C'est pareil. Ça donne un effet vraiment super super bonne mine. C'est une merveille. Il est hyper fin sur la peau. Il se travaille très très facilement. Il est hyper beau. Je n'en fais pas des caisses parce qu'il n'y a plus de stock. Mettez-vous des alertes pour quand ça va revenir. Pépite. Mais vraiment pépite absolue. Il est merveilleux. Je vous mettrai le lien de la vidéo dans laquelle je l'applique. C'est une merveille. Celles qui savent, savent. Autre produit tout petit prix dans le même genre que ce produit de chez Lisa Eldridge. J'ai découvert ce mois-ci le Fresh Face Chicken Lip Tint de chez Barry M. Alors Barry M, c'est une marque anglaise que je connais depuis hyper longtemps. Parce que je me souviens, je l'ai acheté quand j'allais chez Topshop en Angleterre. Et pour vous dire, comme ça remonte. Et c'est un produit lèvres et surtout joues qui est d'une beauté. Mais mon dieu, c'est pareil. C'est tout à fait dans l'esprit de ça. Avec un côté un petit peu plus lumineux. Je ne sais même pas comment vous expliquer tellement c'est beau. Il faudrait que je vous le montre en Get Ready With Me parce que vraiment il est sublime. C'est un tout petit prix. C'est dans les 9 euros. Il y a trois teintes qui existent. Moi j'ai la teinte Summer Rose. C'est une merveille. C'est vraiment tout à fait du même acabit que les produits de chez Glossier. Sauf que c'est trois fois moins cher. Et merveilleux. Merveilleux produit. Très très contente de l'avoir découvert. C'est vraiment une pépite à petit prix. Et j'essaie de vous faire une vidéo où je l'applique. Parce que vraiment il est somptueux. Et vraiment avec un tout 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 petit prix. On va rester dans les blushs. Je vous montrerai mon bronzer après. Mais on va rester dans les blushs parce qu'on est à fond dedans. Et j'ai ressorti un produit que j'ai depuis très très longtemps. Qui était vraiment un produit culte il y a des années. Et c'est celui que je porte aujourd'hui sur les joues. C'est le Baked Blush de chez Milaly dans la couleur 05 Luminoso. Et je me souviens c'était la teinte favorite de Jaclyn Hill il y a des années. Je l'avais donc acheté sur ses recommandations. Et ce blush est une beauté absolue. Donc je vous dis c'est celui que je porte aujourd'hui. Donc c'est un blush lumineux. Couleur un petit peu abricoté. C'est une splendeur. Regardez. Il est d'une finesse sur la peau. Incroyable. Il se blende super bien. Il tient super bien. Il est beau. Je pense que vous le connaissez. Si vous ne le connaissez pas. C'est vraiment un produit qui existe depuis très longtemps. Qui est merveilleux. C'est un produit qui est en solde sur Beauty Bay actuellement. Et qui coûte déjà pas très cher à la base. Donc ça vaut hyper le coup. Donc je me permets de vous en reparler aujourd'hui. Parce que je l'ai ressorti. Et je suis vraiment hyper contente. C'est une petite merveille. Les bronzers maintenant. Le bronzer. Le bronzer du mois pour moi aura été cette petite pépite que j'ai découverte il y a environ deux ou trois semaines sur Notino. Et c'est le Bronze to Paradise de chez L'Oréal. C'est le bronzer donc de cet été de chez L'Oréal. Qui se présente comme ceci avec sa petite feuille de palmier embossée. Il est vraiment hyper beau ce bronzer. Et super joli. Il est hyper velouté. Il a un rendu mat. Mais quand même légèrement velouté. C'est pas du 100% mat. Il est magnifique. C'est celui que je porte aujourd'hui. Très très facile à travailler. Très jolie couleur. Moi j'ai la couleur numéro 02. Baby One More Tan. J'adore le jeu de mots. Free Britney please. Bref. Petite pépite à petit prix. Je crois que je l'ai payé 11 euros. Il y a 9 grammes de produits. Donc il y en a beaucoup beaucoup. Et il est hyper beau. Et c'est un produit pour un petit prix. Et j'aime bien vous présenter des produits petit prix qui sont canons. Donc gros coup de coeur pour ce bronzer de chez L'Oréal. Dites moi si vous l'avez testé. Est-ce que vous en pensez ? Moi je l'adore en plus. Ils sont super bons. Ils sont les vacances etc. Une merveille. Ensuite. Est-ce qu'on peut passer aux yeux ? On peut passer aux yeux. Alors pour les yeux. J'ai décidé sciemment de ne pas vous mettre de palette ce mois-ci. Parce que je vais vous faire la fameuse vidéo. Où je vous parle de mes palettes chouchou pour l'été. Donc ça ça arrive certainement en fin de semaine ou la semaine prochaine. J'ai préféré ne pas vous parler de palette dans mes favoris. Parce que sinon ça va être un petit peu redondant. Mais j'ai quand même des produits pour les yeux à vous montrer. Moi j'ai eu vraiment un énorme coup de coeur. Sur ces petites ombres mono de chez Beauty Bay. Qui sont sortis dans la collection Utopia. Moi je les adore. Alors je sais qu'il y en a qui ont moyennement aimé. Moi je suis complètement en crush dessus. C'est ce que je porte sur les yeux aujourd'hui. Je vais vous faire un petit zoom. Tiens. Voilà. C'est ce que je porte sur les yeux aujourd'hui. Avec évidemment mon petit bronzer en creux de paupière. Et j'ai mis aujourd'hui Vision sur toute la paupière. Et j'ai mis Bloom en petite touche au milieu. Ces fards sont géniaux. Ces mono sont magnifiques. Magnifiques. Alors il y en a deux qui sont plutôt des toppers. Et deux qui sont plus opaques. Les couleurs sont magnifiques. Les reflets sont géniaux. C'est pailleté. C'est métallisé. C'est tout ce que j'aime dans la vie. Il y en a qui sont duochrome. Donc on a Air qui est duochrome. Et on a Bloom aussi qui est légèrement duochrome. Les autres ce sont des métallisés. Et ils sont splendides. Ils s'appliquent avec une facilité déconcertante. Ça se travaille super bien. Ça tient bien. Ça ne file pas dans les plis. Je les adore. Je les porte hyper régulièrement. Et c'est le genre de mono que j'adore. Parce que vous en utilisez un sur toute la paupière. Un petit peu de rondeur en creux de paupière. Et c'est parti. Ça tient toute la journée. Le rendu est canon. Et c'est le genre de produit que j'aime encore plus en été. Parce que je n'ai pas forcément envie de me faire de gros make-up en été. Loin de là. Donc une petite ombre mono comme ça. Et ça repart. Dernier produit pour les yeux. Le mascara de chez Swede. Le Pro Lash Lift Mascara. Pépite. Pépite. Il fait des cils de fifou. Il tient la courbure. Il allonge. Il démultiplie. Il est... Voilà. C'est tout à fait le genre de mascara que j'adore. Ça tient super bien toute la journée. Sa réputation n'est pas usurpée. Il est vraiment top. Je ne sais pas si vous l'avez testé. Mais moi vraiment je suis hyper contente de ce petit truc là que je mets quasiment tous les jours. Et qui est assez merveilleux. On va terminer par la bouche. Et pour la bouche j'ai aussi plusieurs produits à vous montrer. Évidemment ma petite pépite de chez Lisa Eldridge. Le Spirited Away qui est son rouge à lèvres crème. Elle a sorti des rouges à lèvres crème. Ça c'est une nouvelle couleur. C'est ce que je porte sur la bouche aujourd'hui. C'est hydratant. C'est... C'est... C'est beau. C'est beau. C'est vraiment une beauté. Aussi bien l'objet que le rendu sur la bouche. Vous pouvez vous mettre juste une petite couche. Vous allez avoir un rendu légèrement pigmenté. Mais ça reste en transparence. Et ensuite vous pouvez vous en mettre plusieurs. Comme ce que j'ai fait moi. Et vous avez un rendu plus pigmenté. Ça tient bien. C'est beau. C'est du Lisa Eldridge quoi. Je ne sais pas s'il est encore disponible sur le site. Je vous mettrai le lien de toute façon. Mais j'ai envie de tous les avoir quoi. Tellement c'est... Ces produits à Lisa sont vraiment exceptionnels. Ce n'est pas du petit prix. Mais ce n'est pas non plus du Tom Ford ou du Gucci ou ces choses comme ça. Et c'est pour moi dix fois mieux. Mais alors il n'y a même pas photo. Bref. Ça c'est fait. Autre produit lèvres. Que j'ai découvert ce mois-ci. Qui est sorti pourtant il y a pas mal de temps. Il y a au moins un an je pense. Et c'est le Satin Lipstick en couleur Praline. De chez Anastasia Beverly Hills. Qui est cette espèce de rose. Un peu nude. Très 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 beau. Hyper crémeux. Très joli sur la bouche. Tient plutôt bien. Bon c'est peint à 100 transferts évidemment. Et ça va finir par partir au bout de quelques heures. Mais franchement il a une très très bonne tenue pour un rouge à lèvres satin comme ceci. Et j'adore l'odeur. Ça sent un peu la vanille. Et c'est un très bel objet. Alors dites-moi si je suis la seule à être complètement folle comme ça. Mais depuis qu'on ne met plus de masque H24. Et qu'on peut sortir sans son masque. Je change de rouge à lèvres plusieurs fois par jour. Voilà. Ça c'est fait. Comme ça vous êtes au courant. Et même parfois je ne sors pas de chez moi. Et je change quand même de rouge à lèvres plusieurs fois. Donc j'ai envie de vous dire. Le niveau est quand même assez... La personne va bien. Bref. On termine par deux produits de chez Huda Beauty. Que je vous ai montré dans mon haul. Et pareil. Gros coup de coeur. Ça c'est soldé. Ça ça ne l'était pas du tout. Ça fait partie des nouveautés. Je vais commencer par la nouveauté. C'est le Sweet Cheeks des Cream Lipstick. Qu'elle a sorti il y a... Je ne sais pas. Je dirais environ un ou deux mois. Je n'avais encore jamais testé. Les rouges à lèvres de chez Huda. Et celui-ci c'est une merveille. C'est pareil. Ça ressemble un petit peu... Finalement je vais comparer. Au niveau des couleurs. C'est un peu dans le même esprit que... Vous voyez. C'est mes couleurs. C'est mes couleurs. Donc celui-ci c'est le Sweet Cheeks. C'est crémeux. Ça a un super joli rendu sur la bouche. C'est ultra confortable. Ça s'estompe joliment. C'est une pépite. Il est merveilleux. Je ne sais plus si je vous l'ai montré. Je crois que je ne voulais pas montrer en application pareil. Je vais essayer de vous faire une petite vidéo où je vous le montre. Il est absolument splendide. Et j'ai pris également la version matte qui existe depuis plus longtemps. Mais je vous dis que je n'avais jamais testé les rouges à lèvres de chez Huda. Et c'est le Promotion Day. Ça tombe bien parce que c'est une des couleurs qui est soldée chez Sephora à moins 30. Et c'est un rouge framboise absolument sublime. Le rendu sur la bouche est dingue. En plus ils sont ultra confortables. C'est pigmenté. C'est beau. C'est du Huda. Vraiment je... Plus je découvre Huda plus ça me plaît. Et voilà. Gros, gros, gros coup de cœur. Eh bien écoutez les gars, je crois qu'on a terminé pour ces favoris. On avait quand même pas mal. Mais bon, il y a plein de choses que j'ai bien aimées ce mois-ci. Et puis j'avais envie de... Voilà. J'avais envie de les partager avec vous. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aller checker les 20% sur le site d'Anna Luisa. Je vous mettrai le lien direct en barre d'infos. Et abonnez-vous et actionnez la petite cloche si ça n'est pas encore fait. Merci à toutes celles qui sont déjà là. Merci mille fois pour toutes les vues que j'ai eues sur mon haul. Ça m'a fait vraiment super plaisir. Merci à vous. Ça me rebooste. Vraiment, ça me fait super plaisir. Merci. Et puis voilà. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada